On va essayer d'aller de l'avant du côté du MC Oran en cette seconde période pour essayer de remettre les pendules à l'heure. Ça va être dur pour le MC Oran. Donc devant cette équipe de la GSA Oran qui comme on n'a pas cessé de le répéter, une équipe dure à prendre chez elle, qui joue très très bien au football, qui reste très compacte et qui donne beaucoup beaucoup de solutions à ses attaquants avec de très très bons joueurs en milieu de terrain, comme on l'avait dit, vous l'avez signalé, même vous, sur votre plateau, avec ce Benjinali qui fait son retour et qui donne énormément pour cette jeune équipe de la GSA Oran en pleine construction pour sa deuxième année en Ligue 1 et donc dans ce championnat professionnel. Attention Aoudou, Aoudou qui a sauté un petit télescopage avec Neser et Aoudou qui reste au sol. Donc du son frais du côté du MC Oran avec ce jeune Neser qui a fait son entrée en cette autre période d'un remplacement à Kourbiya qui a cédé sa place. Kourbiya qui a également beaucoup donné entre mes Armitans et malheureusement pour le MC Oran, qui n'ont pas pu aller inquiéter le gardien Sefouin du côté de la GSA Oran et les soins. Donc la civière qui est venue pour sortir le joueur à Aoudou pour lui prodiguer les soins. Et le match qui est arrêté, je vous le disais donc, comme vous le voyez sur ces images, pas beaucoup de soleil, il y a de l'ombre pour l'instant et puis il y a cette petite brise, même si elle est chaude, même s'il fait chaud, mais ça fait du bien quand même cette petite brise. Ici sur ce stade du 20 août 55 à Béchard, ce match de la huitième journée du championnat d'Algérie professionnel de Ligue 1 entre la GSA Oran et le MC Oran, avantage pour la GSA Oran, 2-0 à 0. Le ballon pour le MC Oran, en milieu de terrain, avec Kourbiya, long ballon, ça ne passera pas, c'est vite coupé, c'est récupéré par Zahui au milieu de terrain, et c'est vite perdu, c'est récupéré par Baradja, le balle. Baradja qui joue avec Bagnato, Bagnato qui est projeté par le défenseur Bakayoko, et Bagnato qui souffre, et les deux coachs qui envoient par la même occasion les remplaçant à l'échauffement, que ce soit du côté de la Saurau, que ce soit du côté du MC Oran. Et pour l'instant, un coup franc assez éloigné, un début gardé par le...